... Imaginez que vous participiez à un jeu télévisé qui s'intitulerait le Schmilblitz. Vous avez 30 secondes pour gagner 10 000 francs, à condition de dire de quoi vient cette lumière. 15 secondes. Ce n'est pas la naissance d'une étoile. Ce n'est rien de ce que vous avez dit, sauf si vous avez dit Photobacterium phosphoreum, formation de photobactéries. Il peut vous arriver d'en voir une nuit au fond d'une poubelle, illuminant le cadavre d'un poisson pas frais. Mais jamais, vous ne les verrez ainsi, elles sont accélérées 7 500 fois. Si le centre devient sombre, c'est que les bactéries ayant mangé la gelée nutritive sur laquelle on les a déposées pour la caméra, finissent par y mourir de faim. Elles s'éteignent, tandis que leurs petites sœurs, tout autour et de plus en plus loin, sont encore vivantes. Vous venez d'assister, en 21 jours, à la naissance et la mort d'une colonie de bactéries lumineuses. Qu'est-ce donc que cette lumière, produite par la vie ? La côte d'Azur, au-dessus de Monte Carlo, un soir du mois de juin. La lumière du soleil est une lumière chaude. 95 % produit de la chaleur, 5 % se perd en lumière. Attendons qu'il fasse un peu plus nuit. Voilà. Question à un franc. Ces petits points désordonnés qui clignotent, qu'est-ce que c'est ? Une chanson de Menton, à la frontière italienne toute proche, les célèbre ainsi en patois local. Oh, papillon de feu, qui, à la belle saison, t'enivre du parfum de la fleur de citron, étincelle de nuit aux petits morceaux d'étoiles. Très joli. Mais pas vrai du tout. Ces petites lumières sont celles de Luciola Italica, la luciole italienne. Et si l'étoile nommée soleil produisait de la lumière, de la qualité des lucioles, il n'y aurait sur la Terre ni lucioles, ni rien. Parce que la lumière des lucioles, comme celle des bactéries lumineuses, provient d'une matière à laquelle on a donné le petit nom de Satan, la luciférine, laquelle, sous l'action de l'oxygène, se combine avec un enzyme qu'on appelle la luciférase. C'est une réaction chimique et, au contraire d'une réaction physique, 92% de l'énergie est transformée en lumière. Presque rien en chaleur. La bioluminescence, ainsi qu'on l'appelle, est une lumière froide. De plus, sur les lucioles, il est temps d'éclairer l'opinion. Leur milieu, c'est celui détruant de l'arnaque et du crime. La plupart de ces éclairs sont des signaux de mâles à la recherche des femelles. Celles-ci, beaucoup plus grosses que leurs mâles, mais dépourvues d'elles, répondent par un autre clignotement, qui signifie, en gros, OK, bien reçu, autorisation de bâtifoler. L'une de ces plus éblouissantes cours d'amour lumineuses a été décrite par un chercheur américain. Dans les arbres qui bordent certaines rivières de Thaïlande, certains soirs, des centaines de milliers de lucioles émettant toutes le même signal, rigoureusement synchronisées. Toutes les deux secondes, trois éclairs. Comment ces insectes font-ils pour se synchroniser à ce point, au millième de seconde près ? Cela suppose l'existence d'un chronomètre interne. Mais comment fonctionne-t-il ? On voudrait bien pénétrer le secret de ces lucioles à quartz. On connaît au moins 2000 espèces de lucioles et pas une espèce n'a le même code. Les spécialistes en ont jusqu'à présent déchiffré 130. Le chercheur américain, imitant la réponse des femelles avec une lampe de poche munie d'un cache, a réussi à attirer des lucioles mâles, abusées par ce sex-apile. Mais dès qu'ils approchaient d'un peu près, ils rempartaient. Certains mâles se contentent d'émettre des séries d'éclairs identiques en variant simplement la fréquence selon l'espèce. D'autres font beaucoup plus compliqué. Cela peut jouer sur le nombre des éclairs, leur durée, l'intensité d'un éclair à l'autre ou à l'intérieur même d'un éclair, mais aussi sur la vitesse du vol, l'altitude, ainsi que les figures décrites. Il ne s'agit pas de clignoter dans le zig si ça doit être dans le zag, sinon on est pris pour un autre. Il y a là une invention de la vie destinée à conserver l'intégrité de chaque espèce. Racisme lumineux, sans doute, éloigné néanmoins de l'obscurantisme. Alors, où est l'arnaque ? Eh bien, les femelles d'une certaine espèce ont appris à imiter les codes réponses des autres espèces, jusqu'à pouvoir en pirater 5. Monsieur Luciole croit qu'il va connaître l'extase et hop, il s'éteint, mangé par une espionne. À la longue, d'ailleurs, les mâles sont devenus méfiants. Au lieu de plonger, dès qu'ils ont une réponse, ils continuent à décrire des cercles en émettant des signaux circonspects. Identification, c'est toi, chéri ? Mais d'autres mâles, plus malins, ayant compris que leurs propres femelles pratiquent cette chasse aux lamparots, se sont mis à imiter le signal de mâles étrangers, de façon, de loin, à se faire passer non pas pour un mari, mais pour une proie possible. Ils savent que leurs femelles, voulant d'abord manger, répondent plus vite à ces signaux. Du coup, ils arrivent plus vite et, in extremis, ils rebranchent leur vrai signal. Du calme, chéri, c'est moi. Les oeufs des lucioles peuvent déjà être lumineux et aussi leur bébé, qu'on appelle ver luisant. Et les bébés lucioles ont une passion, les escargots. L'escargot ne se rend pas compte que le ver luisant le guette sur sa coquille, il sort et c'est là qu'il va se faire mordre et liquéfié par un suc digestif. Étonnante performance que celle des femelles de lucioles, d'autant qu'il en faut 6 000 pour égaler la lueur d'une bougie. Il n'empêche que pour la mondaine, ce sont des entouleuses. Nouvelle question pour le Schmilbitz. « Vous avez 10 secondes pour dire ce que vous voyez. » Eh oui, c'est un poisson. Il y a 2300 ans, le précepteur du futur Alexandre le Grand, Aristote, lui a sûrement raconté cet incroyable animal. Le poisson qui pêche, puisqu'il le décrit dans son Histoire des animaux. En 1950 après Jésus-Christ, donc en 2272 après Aristote, on doutait encore de l'existence de ce poisson. En 1965, enfin, on a pu filmer celui-ci, conservé depuis dans un musée. Son nom, Frinélox cabère, un poisson marin. Il est jaune-brun et se tient dans des algues de même couleur, dont il affecte, grâce à des excroissances de sa peau, de former une touffe. Un petit poisson s'approche sans méfiance et il l'aspire, en quelque sorte, à une vitesse ahurissante. Pour essayer de le voir, nous avons multiplié chaque image de ce film par cinq et on ne le voit toujours pas. La proie est avalée entre deux images du film, c'est-à-dire en un vingt-cinquième de seconde. Le poisson pêcheur crée une violente dépression non seulement en ouvrant brutalement la bouche, mais en dilatant son abdomen grâce à des muscles spécialement disposés. Et au même moment, il ferme ses ouïes, ce qui oblige l'eau à n'entrer que par sa bouche. Mais encore faut-il que le petit poisson vienne nager suffisamment près de la bouche du poisson pêcheur. Ce qui n'est pas toujours le cas. L'idéal serait de l'attirer. Eh bien, le poisson pêcheur le fait. Et c'est cela l'incroyable que racontait Aristote. Le poisson pêcheur a transformé le premier rayon de sa nageoire dorsale en canne à pêche. Et au bout, il tend un appât. On pourrait croire que c'est un ver qu'il a harponné et dont il se sert. Non. C'est un faux ver fabriqué maison. une excroissance de sa chair qu'il peut enrouler, dérouler à volonté pour lui donner le comportement d'un ver. Résultat ? Mieux encore. Le ralenti révèle qu'un muscle et une articulation à la base de sa canne à pêche lui permettent au dernier moment d'abaisser la paix juste devant sa bouche. Et voilà. Un poisson qui pêche des poissons comme un homme n'est-ce pas là le pire ? Arnaquer les copains. Troisième devinette. Vous avez devant vous un arnaqueur d'un tel cynisme que là, ça donne le frisson. Une prairie humide. Un petit canal d'irrigation. Voici le décor et l'une des victimes de l'arnaque. Un tout petit escargot amphibie. Parce que sa coquille est couleur ambre jaune, on l'appelle une embrette. Elle a des poumons, elle vit près de l'eau, sur les plantes, des rives et des marais. D'abord, voyez ces tentacules avec des petits yeux au bout. Ce qu'on appelle familièrement ces cornes. Vous les trouvez tout à fait normales. Elles le sont pour l'instant. Maintenant, ne voyez-vous pas à travers sa coquille quelque chose qui bouge dans son corps. par-dessous, on voit mieux. Qu'est-ce donc que cette chose ? Et en voilà une autre. Vous allez dire un peu Berk, mais ça en vaut la peine. En fait, ce sont des conteneurs vivants qui transportent les larves d'un ver parasite. Toute une norcerie. Vous allez comprendre. Aux alentours, il y a des oiseaux. Le ver parasite, à l'état adulte, vit dans leur intestin et y pond ses oeufs. Mais, problème, quand les oiseaux font caca, les oeufs se retrouvent dehors. Grotte alors, qu'est-ce qu'on fait pour remonter là-haut ? Allez hop, on prend l'escargot. La voie rapide. Les oeufs du parasite sont conçus pour être capables de pénétrer dans l'escargot. Là, ils se groupent, s'enferment dans ces bizarres containers. Et, tenez-vous bien, d'abord, cette communauté de bébés en transit s'arrange pour donner à leur container cette forme annelée de vert et de brun. De plus, en s'agitant tous ensemble, ils animent le tout de ces pulsations rythmiques, 40 à 70 par minute. Une fois que le tout est dans les cornes de l'escargot, vous ne devinez pas ? Vu d'en haut, un oiseau se dit « Je rêve » ou c'est une chenille. Il fonce dessus, la mange et toute la nurserie se retrouve à bon port, dans l'intestin d'un oiseau. Là où les bébés deviendront adultes, ils pondront des oeufs et ainsi de suite. Dans cette affaire, deux arnaqués, l'escargot qui y perd ses cornes et l'oiseau qui croit manger une chenille. Et toute cette stratégie, toute l'information qui la met en oeuvre est contenue à un moment dans un oeuf microscopique, comme s'il contenait de la pensée. C'est encore plus déroutant quand on a l'impression, évidemment absurde, que c'est une plante qui pense. De notoriété botanique, les orchidées sont réputées tenir, au même titre que l'homme dans le règne animal, une conférence au sommet de l'évolution végétale. Réussite sociale, d'autant plus remarquable qu'elle est obtenue cette fois sans le moindre cerveau. Car la plus belle des orchidées a encore moins de cerveaux que le plus humble des animaux. Séduction, 20. Caution intellectuelle, 0. Sois belle et tais-toi. D'autant plus paradoxale que, de toutes les autres fleurs, ce qui distingue les orchidées, c'est qu'elles ont toujours l'air d'avoir une bouche. Pas n'importe quelle bouche, celle de Brigitte Bardot. C'est là, surtout, que les orchidées sont supérieures, par un certain ourlet de la lèvre inférieure. Ce que les botanistes nomment le label des orchidées. Non pas de l'anglais label, étiquette ou label en français, et c'est pourtant le leur, mais du latin labellum, petites lèvres. Jusqu'où les orchidées n'iraient-elles pas pour séduire avec leurs lèvres inférieures. Nous y voilà. Jusqu'à l'arnaque. Déjà, le cypripédium, du grec cupris ou cypris, l'un des surnoms de Vénus, est pédilone, pied. Il a transformé son label, ce fameux pétale inférieur, en un piège d'où l'insecte, attiré par le nectar, ne pourra ressortir qu'après avoir fécondé la fleur. Déjà, on voit venir Vénus avec son gros sabot. Mais la véritable arnaque à la lèvre inférieure, la voici. Nous sommes en Italie, près de la Méditerranée. Voici l'orchidée Ofris fusca, du grec Ofrus, sourcil, et du latin fuscus, brun. voici sourcil brun. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en amour, sur le choix des moyens, sourcil brun n'est guère sourcilleuse. Attention. Sourcil brun colle deux petites tiges avec du pollen à l'arrière de l'insecte. C'est une Andraine, l'une de ces abeilles, qui creuse leur nid dans le sable. Et c'est un mâle. Ce ne peut être qu'un mâle. Observez bien. Qu'est-il en train d'essayer de faire, d'après vous ? L'amour, tout bêtement, avec sa femelle, avec ce qu'il croit être sa femelle. En fait, il fait l'amour avec un mannequin. Bien mieux qu'un mannequin. Une imitation de sa femelle que la plante a fabriquée en transformant son lamelle. Ce pétale qui, pour les orchidées, est décidément la lèvre inférieure à tout faire. Comment ne pas s'y tromper ? D'abord, sourcil brun offris fusca imite parfaitement avec toute la gamme de leurs composés chimiques les hormones sexuelles volatiles, les phéromones, ainsi qu'on les nomme, émises pour l'attirer par la femelle de l'insecte. Elle imite aussi la taille, la forme, les couleurs et jusqu'à l'implantation des poils de sa femelle, ce qui, pour lui, est le code final. Quand il arrive sur sa vraie femelle, c'est la direction des poils qui lui indique la bonne position pour la féconder. Sourcil brun, d'où son nom, imite donc cette disposition pileuse pour que l'insecte se place dans la position qu'elle veut. De manière, pendant qu'il cherche en vain à éjaculer, à lui coller du pollen au derrière. Et il ne faut pas qu'il éjacule. L'intérêt de l'orchidée, c'est que l'insecte finisse par se dire « Oh ! » et puis zut ! Après tout, il y en a d'autres. Car il faut qu'il aille essayer de faire l'amour avec une autre orchidée, dont l'organe femelle, bien gluant, n'attend que d'être effleurée par le pollen de la première. Une autre, obligatoirement, de la même espèce. Car l'orchidée a personnalisé son maquillage à la fois visuel, olfactif et tactile à un tel point qu'elle ne peut plus arnaquer que cet insecte-là. Lequel, à force d'être en érection sans résultat, finit, on le comprend, par s'énerver. Enfin quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis dans le bon sens, oui ou non. Mais, direz-vous, à la langue enfin, comment ces mâles n'ont-ils pas trouvé le moyen de repérer leur vraie femelle ? Et quand ils tombent dessus, au moins, ne les préfèrent-ils pas ? Mais c'est que les pauvres n'ont pas le choix. La nature fait que les mâles de cette abeille des sables sortent de leurs oeufs quinze jours avant leur femelle. C'est pendant ces quinze jours-là que l'orchidée leur fait ce numéro. pendant que leurs femelles sont encore ensablées. Voilà pourquoi, le temps qu'un mâle s'évertue à comprendre, il se peut qu'il en arrive un autre. Ce qui provoque un quiproquo. mais enfin, j'étais là le premier. C'est ici que l'on voit, de la plus sophistiquée des arnaques, la limite évidente. Sourcil brun attend vouloir cibler son client. Mieux vaudrait dire, puisqu'il est bel et bien floué, son pigeon se retrouve dans une situation que les scientifiques résument ainsi. Elle lui est inféodée. Succès garanti, mais avec les mâles d'une seule et unique espèce d'abeille. Au point, ce n'est pas rare qu'il en arrive un troisième. Ce qui complique le quiproquo. Qui fait quoi à qui ? En fait, que le client, victime d'un insecticide ou autre, viennent à disparaître. Adieu au fris fusca. Pas étonnant que Sourcil brun, décidément, on dirait le nom d'une indienne, soit déclarée protégée autour de la Méditerranée, le seul endroit où elle vit, dans une réserve. Pour échapper au danger de disparaître en même temps que son insecte, il faudrait qu'elle apprenne à en imiter d'autres. mais une étude de marché plus un recyclage organisé par l'évolution, ça prend 10 millions d'années. qui va bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada